Ilia Répine s'est beaucoup intéressée aux événements politiques qui ont eu lieu en 1881 avec l'assassinat du tsar Alexandre II par les membres du groupe de la Volonté du Peuple. C'est un écho dramatique important et Répine s'en sert pour illustrer cette œuvre. C'est un artiste qui est extrêmement mélomane et il apprécie beaucoup la musique de Rimsky-Korsakov dont il va s'inspirer tout au long de la réalisation de cette œuvre. Répine a beaucoup voyagé au cours de sa vie et notamment en France, à Paris, et il a vu un certain nombre d'œuvres qui l'ont marquée. Lorsque Répine réalise cette œuvre, il est au fête de sa gloire. On est en 1882-83 et il va beaucoup travailler dans le secret de son atelier. Il va réaliser de très nombreuses esquisses et il va prendre également pour modèle plusieurs de ses amis comme par exemple le peintre Menck ou alors le grand écrivain Garchin dont il fait en même temps le portrait. Il souhaite présenter cette œuvre au Salon des Expositions Ambulantes. Répine va beaucoup se documenter également sur la période historique d'Yvan le Terrible, collectant des informations sur les décors, les costumes, les éléments du palais et c'est tous ces éléments dont on peut avoir une idée grâce aux nombreuses esquisses qui sont conservées. Répine s'inspire du personnage d'Yvan le Terrible qui est un personnage vraiment iconique en Russie. D'autres peintres bien sûr se sont intéressés à cette figure majeure qui était à la fois un grand conquérant, le premier prince de Moscou à avoir obtenu le titre de tsar et sur laquelle circulent aussi un certain nombre de légendes autour de sa psychologie instable et de la manière dont son règne a pu se tenir avec justement ses difficultés psychologiques qui étaient les siennes. Contrairement à d'autres peintres qui représentent Yvan le Terrible dans des postures de gloire, habillés avec les vêtements des tsars, la couronne impériale également, lui Répine va choisir une autre façon de représenter Yvan le Terrible. Et c'est ça qui va énormément choquer au moment où le peintre en 1885 va présenter le tableau au salon de l'exposition des Ambulants. Elle a été achetée quelques semaines plus tôt par le grand collectionneur russe Pavel Tretiakov, mais immédiatement le grand procureur général du Synode de l'Église orthodoxe va considérer que cette œuvre ne doit pas être présentée au public et va convaincre le tsar Alexandre III de l'interdire. Après que Pavel Tretiakov ait acquis cette peinture, il va l'exposer dans sa galerie. Galerie qui est dans un premier temps ouverte au public, mais qui sera ensuite en 1892 offerte à la ville de Moscou. Donc en 1913, l'œuvre est présente sur les cimèzes de la galerie Tretiakov et là il se passe un acte assez terrible, puisque un membre de la secte des vieux croyants va attaquer au couteau la peinture de Répine qui se trouve alors exposée à la galerie Tretiakov. À ce moment-là, Répine vit en Finlande et il est appelé pour participer à la restauration de son œuvre. Alors en 1913, après cet incident dramatique, les débats autour de la peinture de Répine vont se réactiver. Répine est un artiste qui est déjà âgé, il appartient à la génération des Ambulants et en 1913, ce sont les artistes d'une nouvelle avant-garde qui sont sur le devant de la scène. Alors évidemment, entre Répine et ces artistes de l'avant-garde, les choses ne vont pas de soi et le poète critique et peintre Voloshin va attaquer Répine, attaquer sa peinture, indiquant en quelque sorte qu'il s'agit d'une œuvre qui est désormais passée de mode. Une des raisons majeures aussi de ce scandale, de cette peinture de Répine, c'est qu'elle montre un côté sombre du régime tsariste, puisque cette figure d'Ivan le Terrible, qui est représentée venant de tuer son fils, les yeux exorbités, qui vient de prendre conscience de la portée de son geste, renvoie évidemment à une critique acerbe du régime tsariste de l'époque. Répine était extrêmement proche de Tolstoy et il partageait un certain nombre de ses vues. et on peut imaginer que cette représentation-là d'Ivan le Terrible venant de tuer son fils avec cette charge émotionnelle et la manière dont il le représente avec les yeux agarres peut inciter à y voir l'influence de l'écrivain autour des thèmes du pardon et de la repentance qui sont si importants pour Tolstoy à l'époque. Après la mort de Répine, l'œuvre est toujours présentée à la galerie Tretiakov. Un certain nombre de restaurations vont intervenir entre les années 1920 et les années 1930 pour essayer de stopper les dégradations et pour maintenir cette œuvre dans un bon état. Fragilisée, l'œuvre ne pourra ensuite plus voyager et elle sera même absente des grandes rétrospectives de Répine en Russie au XXe siècle. En 2018, l'œuvre est victime d'un second acte de vandalisme. Elle est alors retirée du parcours des collections de la galerie Tretiakov, analysée pour essayer d'en savoir plus sur la technique de Répine et sur les restaurations précédentes qui sont intervenues à la fois en 1913 et dans les années 1920 et les années 1930. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas encore retrouvé sa place sur les murs de la galerie Tretiakov. C'est une œuvre extrêmement populaire en Russie puisqu'elle figure dans bon nombre de manuels d'histoire. C'est également une œuvre qui est entrée dans la culture populaire aujourd'hui puisque son image déformée, parfois amenée de manière un peu critique est très présente sur le net, même à la télévision puisque encore récemment la série Tchernobyl de HBO a présenté l'œuvre de Répine en tant que décor d'une de ses scènes.